Les points A, B et C appartiennent au cercle de centre P. Quelle est la mesure du petit arc AC ? La mesure du petit arc AC. Alors ici, on a donc A, B, C. Ça, c'est le cercle de centre P. On cherche la mesure du petit arc AC. Donc, c'est cet arc-là. Voilà. Ce n'est pas très joli, mais bon, c'est cette partie-là. Ce n'est pas l'autre parce que l'autre est un peu plus grande. Tu vois qu'ici, on a un angle qui est supérieur à 180 degrés. Donc, le petit arc AC, c'est bien celui-ci. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Déjà, je te rappelle qu'ici, on parle d'une mesure d'arc. Donc, c'est une mesure en degrés. On ne cherche pas à déterminer la longueur de l'arc AC, mais simplement sa mesure. Donc, en gros, ce qu'on cherche à faire, c'est à déterminer la valeur de l'angle au centre qui intercepte cet arc-là. Donc, c'est cet angle-là. Et donc là, je pense que tu vois ce qu'il faut faire. En fait, la mesure de l'arc AC, ce sera la mesure de l'arc AB plus la mesure de l'arc BC. Si tu préfères, on peut le voir comme ça. On cherche à déterminer l'angle APC, la valeur de cet angle-là. Et en fait, c'est l'angle APB, la mesure de l'angle APB, plus la mesure de l'angle BPC. Donc, c'est 70 degrés plus 104 degrés, ce qui donne 174 degrés. Voilà. Donc, la mesure du petit arc AC, c'est 174 degrés. Alors, on va en faire un autre. Celui-ci. On nous dit que AD et CE sont deux diamètres du cercle de centre P. Le cercle de centre P, le voici. Donc, on nous dit que AD et CE sont des diamètres. Alors, AD, c'est ce segment-là. Et CE, c'est ce segment-là. Et ce qu'on cherche à déterminer, c'est la mesure en degrés du petit arc AB. Le petit arc AB, alors c'est celui-ci. Voilà. Alors là encore, on ne cherche pas à déterminer la longueur de l'arc AB, mais simplement sa mesure, c'est-à-dire qu'on cherche à déterminer la mesure de cet angle-là. Alors, tu vois que si on arrive à déterminer cet angle-là, tout cet angle-là, eh bien, il suffira de calculer 360 degrés moins cet angle-là pour déterminer la mesure du petit arc AB. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer tout cet angle en bleu ? Eh bien, je vais y aller petit à petit. Ce qu'on sait, c'est que CE est un diamètre, donc en fait, cet angle-là, ici, il mesure 180 degrés, puisque les points CP et E sont alignés. Donc maintenant, il faudrait que j'arrive à déterminer cet angle-là, ici. Et pour ça, je vais utiliser le fait que AD est un diamètre, ce qui veut dire que cet angle, ici, il mesure 180 degrés aussi. Et donc, cet angle-là, ici, je vais le noter là, il mesure 180 moins 93 degrés. Donc, 180 moins 90, ça fait 90. Il faut que j'enlève encore 3. Donc, ça fait 87 degrés. Ce qui veut dire que cet angle-là, ici, c'est 87 degrés. Alors maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour mesurer cet angle en bleu. L'angle que j'ai dessiné en bleu, ici, c'est celui-là. Celui-là, il mesure. Alors, j'ai 38 degrés, déjà, qui est cet angle-là, plus 180, plus 87. Alors, 180 plus 80, ça fait 260. Donc, ici, j'ai 267, plus 30, ça fait 297, plus 8, ça fait 305. Donc, l'angle qui est ici, il mesure 305 degrés. Et là, on a terminé, puisque notre angle, ici, mesure forcément 360 degrés moins 305, c'est-à-dire 55 degrés. Donc, la mesure du petit arc AB, eh bien, c'est 55 degrés. Allez, on en fait encore un. On va prendre celui-ci. On nous dit que AB est un diamètre du cercle de centre P. Ça, je vais faire comme tout à l'heure, je vais passer en rouge le diamètre AB. Voilà. Et ça, ça veut dire, tout de suite, je peux le dire, ça veut dire que cet angle-là, il mesure 180 degrés. Quelle est la mesure en degrés du grand arc ABC ? Alors, le grand arc ABC, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est celui qui part de A, qui passe par B, et qui arrive à C. Donc, c'est celui-là. Voilà. Il fait comme ça. Alors, comment est-ce que je peux déterminer la mesure de cet arc ? Ça revient, en fait, à déterminer la mesure de cet angle-là, ici. Alors, ici, j'ai dit que cet angle-là, mesurait 180 degrés, mais, en fait, j'aurais très bien pu le noter ici aussi. Ça, c'est 180 degrés. Donc, finalement, la mesure de l'arc ABC, eh bien, c'est 180 degrés plus 69. 180 plus 69. 180 plus 60, ça fait 240. Donc, ici, c'est 249 degrés. Donc, la mesure du grand arc ABC, c'est 249 degrés. Et, tout simplement, j'ai ajouté ces 180 degrés à ces 69 qui sont ici. et, tout simplement, vous avez eu, vous avez eu, vous avez eu, vous avez eu, vous avez eu. C'est parti.